Le type qui voulait arrêter de mourir est un roman qui retrace l'histoire de Zachar Lerov, écrivain à succès au bout du rouleau. Le type décide, avec l'aide de son éditeur et meilleur ami Harry, de faire croire à sa mort pour écrire un grand roman depuis l'au-delà. Écrire depuis l'autre côté de la vie, pour mieux renaître comme écrivain. Une mort factice pour une résurrection magnifique. Il se délecte du spectacle de ses funérailles, il écrit à nouveau. Seulement voilà, les écrivains valent mieux morts que vivants, ses livres se vendent comme jamais, son éditeur ne veut pas qu'ils reviennent. Il doit donc continuer à vivre en étant mort, s'inventer une nouvelle identité, loin de sa réussite et de sa figure littéraire. Harry l'envoie en Israël. Là, il s'invente une nouvelle existence. Il vivote à Bethléem, erdant à l'Aviv, et se fait tenancier de bordel à Jérusalem. Il est et vivant et mort, il se perd pour mieux se trouver. Loin de son ancienne vie, il comprend qu'il a toujours été engoncé dans des conventions, des images, venues de nulle part et entrées dans la lumière. Zakar a le sentiment que sa gloire reposait sur un exotisme, sur le fantasme du jeune type abîmé par une mauvaise naissance. Il a vécu son ascension sociale comme une schizophrénie, comme une petite mort. Le type qui voulait arrêter de mourir, c'est cela, une succession de petites morts, d'agonies, de résurrections, de désillusions, de réenchantements, de folies absolues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...